Le Révélateur du Globe par Léon Blois, 1ère partie, chapitre 12 Titre nécessaire à l'exécution de sublimes dessins, mais que la révoltante duplicité d'un mauvais prince rendit illusoire en ne lui permettant jamais d'en exercer l'autorité et bientôt en l'en dépouillant tout à fait avec le cynisme atroce des politiques de la Renaissance. Ce livre, vraiment singulier, ne sera rien d'autre que le récit de l'invraisemblable aventure de cette gloire exorbitante, s'habillant dès son aurore, voyageant dans le mystère des catacombes par-dessous la rumeur d'une dizaine de générations et surgissant tout à coup par la volonté d'un pape, et malgré les efforts diaboliques d'une multitude d'imbéciles épouvantés d'un tel signe, au moment précis et providentiel, où la splendeur obscurcie du catholicisme a tant besoin de réconfort de magnificence. L'infatigable postulateur, après avoir, dans son histoire de colomb, raconté l'odyssée chrétienne de celui qu'il nomme le messager de l'évangile, va nous montrer maintenant l'horrible dessous ténébreux de ce drame immense, où les anges pleurants ont pu contempler l'abominable victoire des puissants, écrasant un pauvre qui était l'ami de Dieu. On pourra désormais suivre, fil à fil, la trame savante de ce tissu d'iniquité qui commence au premier chrétien, qui ne tente à moins qu'à la ruine totale et sans remède des plus grandioses conceptions que l'amour d'un homme ait jamais enfanté. L'historien, indigné et implacable, ne se contente pas de ce tourbillon de crimes et de mensonges qui submergent comme des ondes l'envoyé de Dieu. Il nous fait enjamber son cercueil et nous force à tâter dans les ténèbres les sépulcres oubliés de sa race descendue tout entière dans le même gouffre. Certes, il convient à Dieu que la vérité et la justice est enfin leur tour, et que l'hypocrisie, même séculaire, soit une bonne fois démasquée, pour que cette terre qu'il a faite ne ressemble pas décidément à quelque panthéon sinistre, à la porte duquel une main de l'abîme aurait écrit ses mots avec le sang des saints. « Ici, on assassine les grands hommes. La terre n'a jamais aimé ceux qui la dominent, ceux qui planent, qu'ils soient taigles ou colombes. Elle fournit le plomb pour tuer les oiseaux, dit quelque part M. Hélo. » Pourtant, si on savait regarder avec profondeur, on verrait que personne ne nous est plus proche et plus semblable que les grands hommes, puisqu'ils sont les aînés de celui qui nous a tous façonnés à son image, et qu'ils se tiennent devant lui pour nous abriter contre le resplendissement solaire de sa face. L'apôtre Saint-Jacques a beau nous dire qu'Élie était semblable à nous et passible, nous refusons de le croire, non par humilité, mais par l'ignoble bêtise de notre orgueil qui ne veut rien admirer. Le préjugé sur Christophe Colomb est si tenace et si fort que le plus grand poète du monde, en le supposant inspiré par la plus magnifique de toutes les indignations, n'arriverait jamais à le surmonter. L'Église seule a ce pouvoir, parce que sa conversation est dans les cieux, et qu'étant l'épouse pleine de miracles de Jésus-Christ, elle a le secret de délier le cœur des hommes de bonne volonté, aussi bien que la langue des imbéciles. Dieu nous garde de préjuger l'infaillible décision de cette mère des vivants. Elle s'est eue jusqu'à ce jour, et par conséquent, nous avons à peine le droit de parler. Mais la tremblante expression d'un religieux désir n'est pas ennemi d'un profond respect et d'une filiale soumission. Le comte Rosalie de Lorgue, qui a l'honneur de représenter la chrétienté en sa qualité de postulateur de la cause de Christophe Colomb, paraît destiné à l'honneur plus grand encore de l'avoir triomphé. Il est permis de considérer comme probable que la prochaine session de l'Assemblée œcuménique reprendra pour en finir cette grande affaire qui, à son tour, est là, maintenant, comme l'autre grande affaire du navigateur, les bras ouverts, appelants et attendants. Mais il faut que le postulateur soit aidé par tous les catholiques, et il est triste à penser que jusqu'à présent, il s'est vu presque seul. Les sympathies ecclésiastiques, à commencer par la plus auguste, ne lui ont certes pas manqué, mais le monde, le vaste monde laïque, n'a pas beaucoup palpité jusqu'à cette heure. Dans ces dernières années, le comte Rosalie de Lorgue, craignant de ne pas vivre assez longtemps pour chanter le nom d'Imitis de la victoire, et ne voulant pas que cette grande pensée mourut avec lui, se détermina à choisir un vice-postulateur pour continuer son œuvre, quand il ne serait plus. L'élection était difficile et d'une grave conséquence. Il fallait un homme d'un esprit très sûr et d'une patiente ferveur, que ni les contradictions du monde, ni les interminables délais de la cour de Rome ne fussent capables de rebuter. Il jeta enfin les yeux et fixa son choix sur un compatriote du grand homme, M. Joseph Baldi, le premier génois qui est écrit en catholique sur Christophe Colomb. Issu d'une ancienne famille transplantée à Gênes au commencement du XVIIe siècle, appelée par son opulent commerce de pierreries à parcourir les mers, ayant passé plusieurs fois de l'Atlantique dans le Grand Océan, il put, avec le psalmiste, admirer les transports de la mer Mirabilès et Lationès Maris. Pendant un de ses voyages, comme il revenait en Europe, doublant le terrible Cap Horn, son navire fut assailli de la plus effroyable tempête. Alors que tous se croyaient perdus, ce chrétien prédestiné n'implora pas en vain le secours du dieu de Colomb. Ces longues pérégrinations maritimes avaient merveilleusement préparé M. Joseph Baldi à comprendre la grandeur de celui qui, le premier, osa franchir l'inexorable cercle de Popillus de la cosmographie traditionnelle. Quand il lut son histoire écrite par l'ordre de Pie IX, toute son âme s'élança vers la beauté morale du messager de l'Évangile et l'enthousiasme le fit écrivain. M. Joseph Baldi est, de tous les Italiens, celui qui a le plus efficacement travaillé à répandre dans la péninsule la gloire catholique du grand amiral de l'Océan. Il mérita ainsi l'immense privilège qu'il partagera désormais avec l'un des plus considérables défenseurs de la foi au XIXe siècle. En 1881, le dimanche des Rameaux, M. Joseph Baldi fut présenté à sa sainteté Léon XIII par le comte Rosalie de Lorgue et il eut l'honneur de placer sous les yeux du pape un magnifique album, assurément le plus curieux recueil qui fut jamais entré au Vatican. Cet album contenait alors 470 adhésions épiscopales sollicitant du chef de l'Église l'introduction ex exceptionnali ordiné de la cause du serviteur de Dieu devant la sacrée congrégation des rites. La postulation est donc assurée de ne pas périr. Elle est en des mains sûres et fidèles. L'opposition passionnée et inconcevable qui en retarde le succès, qui voudrait tant le rendre impossible et qui ramasse pieusement pour en lapider le moins paresseux des hommes, le fumier de tous les ruminants de la calomnie. Cette opposition bête et puissante, dont je nommerai les principaux acteurs, ne parlera pas du moins toute seule et ne triomphera pas dans le mutisme sempiternel de la conscience publique. L'avenir de cette cause exceptionnelle qui intéresse tous les peuples dépend d'ailleurs, en ce moment, d'un seul homme qui peut d'un mot anéantir cette conspiration de reptile. Cet homme, c'est le vicaire de Jésus-Christ. 615 évêques sont à ses pieds, et derrière eux, tout ce qui, dans l'univers chrétien, représente l'autorité de la vertu ou l'aristocratie de la pensée. Or, Dieu sait si le temps nous presse. Voici venir le quatrième centenaire de la découverte. Dans un siècle athée, et néanmoins aussi livré que le nôtre aux apothéoses et aux simulacres, il est raisonnable de conjecturer qu'un extraordinaire effort sera tenté pour éteindre la royale naissante de l'apôtre sous un déluge de dithirambes philanthropiques et révolutionnaires. Les catholiques jugeront aussi quelques difficultés de procédure opposées à la béatification du plus grand terreau chrétien des temps modernes peuvent et doivent entrer en balance avec l'énorme intérêt évident de restituer à l'Église une illustration de premier ordre qui lui appartient entièrement et que ses plus abjects ennemis ont entrepris de lui ravir. Il est digne, en effet, de l'Église de protéger ses premiers-nés et de faire respecter leur mémoire quand ils ont cessé de combattre et de souffrir pour elle. Il est digne de la France qui fut dite autrefois à la fille aînée de cette mère et qui a eu l'honneur de réclamer la première cette solennelle réparation. Il est très digne d'elle de la réclamer encore avec des cris et des prières. Il est digne enfin de l'épiscopat universel qui a déjà si noblement intercédé pour l'auguste patriarche des missions transatlantiques de recommencer autour de la chaire de Rome son éloquente opportunité et de la prolonger jusqu'au jour vraisemblablement prochain où l'épouse mystique du roi de gloire, père des pauvres, chantera enfin le 20 mai du haut de ses hôtels la nativité éternelle de l'ambassadeur de Jésus-Christ. Le vendredi 12 octobre 1492, Christophe Colomb prenait possession de l'île de San Salvador au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la couronne de Castille. À peine touchait-il cette terre nouvelle, prémisse de ses découvertes, qui lui planta significativement la croix et se prosternant avec adoration. « Seigneur » dit-il, « Dieu éternel et tout-puissant, qui par ton Verbe sacré a créé le firmament et la terre et la mer, que ton nom soit béni et glorifié partout, qu'elle soit exaltée ta majesté qui a dénié permettre que par ton humble serviteur ton nom sacré soit connu et prêché dans cette autre partie du monde. » Ces quelques lignes suffiront à toute âme chrétienne tant soit peu profonde pour comprendre la nécessité absolue de la voie exceptionnelle. Christophe Colomb remercie la majesté divine pour avoir dénié permettre que par lui, son nom fut connu et prêché dans cette autre partie du monde. L'énorme singularité d'une pareille action de grâce est nécessairement inaccessible à des hommes du XIXe siècle. Il faut se demander ce que pouvait être aux yeux des hommes du XVe, cette autre partie du monde. Il y avait d'abord la mer ténébreuse, l'épouvantable Bar al-Talmet des Arabes, c'est-à-dire une ceinture d'abîme, peuplée de monstres auprès desquels les plus horribles cauchemars de la mystique infernale devaient paraître bénins et consolants. Au-delà, il y avait le diable, le désespoir, l'enfer, la nuit absolue et l'absolue absence de Dieu. Christophe Colomb, qui n'avait pas cru à la mer ténébreuse parce qu'il pressentait la vraie forme du globe, Christophe Colomb, rempli de ses dons, est supérieur assez contemporain de toutes les supériorités naturelles et surnaturelles. Voyait-il beaucoup plus clair que le vieux vulgaire dans l'ordre des choses historiquement contingentes à sa mission ? Sans doute. Ce merveilleux homme se sentait appelé à la transdiction de la croix dans un monde nouveau. Il le déclare lui-même implicitement ou explicitement en cent endroits. Sans doute, le sentiment de sa gigantesque paternité spirituelle remplissait le sein de cet Abraham voyageur à la recherche de sa postérité inconnue. Sans doute aussi, devait-il croire que ce monde captif ne lui serait pas livré sans combat et son âme héroïque comptait sur le dieu des opprimés pour en décider la fortune. Mais l'injustice inouïe, l'ingratitude sans exemple, l'infatigable persistance de malheur comme il ne s'était jamais vu et surtout l'insuccès surnaturel absolu, implacable de toutes ses entreprises à l'exception de la découverte, voilà ce qui dut étrangement surprendre cette âme, unique parmi les uniques. Quel que fut le don d'intuition de ce passager de la providence et de la douleur qui doubla la superficie de la terre pour ne pas y trouver un asile, il ne pouvait pas deviner que tout l'univers allait se précipiter sur lui. Il ne pouvait pas penser que sa tête fut assez précieuse pour être offerte en holocauste et c'est précisément parce qu'il devait en être ainsi que sa prière est si étonnante. Cette autre partie du monde comme il dit appartenait tellement au démon que le dessein d'y prêcher le nom de Dieu dure ressembler à une vocation d'apostolat dans les enfers. Ainsi fut-il presque seul à faire ce rêve. L'Espagne et l'Europe ne voulurent absolument pas qu'il y eut une autre partie du monde et qu'elle devint le domaine de Jésus-Christ par son humble serviteur qu'il avait révélé. Elle voulurent au contraire se l'assimiler comme une proie et s'y propager de telle sorte qu'il ne fut plus possible désormais de trouver autre chose que l'Europe par toute la terre. L'antique civilisation latine repliée sur elle-même dans cet étroit continent pollué par son paganisme put enfin se détirer et se mettre à l'aise en allongeant ses infâmes pieds sur le nouveau monde. Il s'agissait bien de conquérir des âmes en vérité. D'ailleurs, puisqu'on était chez le diable, il n'y fallait pas tant de façons. Tout était bon à prendre et les infortunés indiens devaient s'estimer trop heureux d'être asservis et massacrés par une race si supérieure. Quant à Colom, les mères étaient basses de le porter et les continents n'en voulaient plus. Les puissants du monde se jouaient de ce vieillard radotant de fraternité et de justice. La vraie patrie des hommes c'est leur désir et le désir de cet apôtre ayant été si parfaitement déçu il se trouva désormais sans patrie errant sur terre et sur mer battu par les flots bafoué par les ouragans insulté par les hommes fracassé par toutes les forces révoltées de la nature sans repos sans gîte et sans pain croulant sous l'anathème universel de l'ingratitude comme s'il eût été le caïn de l'innocence. Parmi les destinées que le monde juge exceptionnel n'y en eut-il jamais une seule qu'on pourrait comparer à celle-là ? Et puisqu'on présume de la sainteté et qu'il s'agit maintenant non plus d'une réhabilitation historique du grand méconnu mais de sa béatification et de sa canonisation quelle autre voie que l'exceptionnel pourrait-on prendre pour arriver à mettre sur les autels un homme dont la sainteté probable est comme un cri au fond des consciences et qui déborde par l'inouïe singularité de sa vocation. Toutes les catégories prévues dans les augustes décrets d'Urbain VIII et de Benoît XIV. Je raconterai plus loin l'accueil fait au projet d'introduction de la cause par la sacrée congrégation des rites et je m'efforcerai de conjecturer avec respect ce qu'il y a lieu d'attendre pour l'avenir de cette vénérable juridiction. Je veux me borner pour le moment à reproduire dans sa forme interrogative une remarque singulière du comte Rosalie de Lorgue. Christophe Colomb est exceptionnel à ce point, dit-il, que l'admission de sa cause à la sacrée congrégation des rites au lieu de le grandir dans l'opinion comme il arrive d'ordinaire, la rehausse elle-même. Elle s'illustre à son contact. Ne le dissimulons pas. Quel que respectable que soit ce haut tribunal, ses jugements touchent peu les hommes du monde. Il le laisse fonctionner à sa guise mais sans se préoccuper de ses décisions. Mais cette fois, à l'indifférence fait place la déférence et l'étonnement. Combien ne paraît-il pas imposant cet aéré au page romain qui cite à comparaitre devant lui le plus grand des hommes, celui que l'éternel choisit pour instrument de sa providence. Ce serviteur de Dieu étant exceptionnel, sa cause peut-elle être d'une autre nature que sa personne ? Je crois n'avoir oublié rien d'essentiel dans ce rapide exposé de la cause de Christophe Colomb. Je ne pousserai pas l'habileté jusqu'au point de dissimuler que j'ai écrit ces pages dans l'espérance de lui donner des admirateurs et des dévots. Dut-on arriver à obtenir qu'une déclaration de vénérabilité, il faudrait encore poursuivre l'instance. Ce sont les propres paroles du cardinal donné et c'était aussi le sentiment du savant archévêque de Gênes, Mgr Andréa Charvas, prédécesseur immédiat du titulaire actuel. Ce prélat disait avec émotion au postulateur « Dès l'instant où Colomb sera déclaré vénérable, très certainement quelques familles de nos marins commenceront à l'invoquer et je ne doute pas qu'il se produise alors des miracles suffisants pour procéder régulièrement à sa canonisation. » Auprès de telles autorités, je me demande qu'il me soit permis d'ajouter une dernière réflexion. Quand Christophe Colomb, le doux apôtre du Verbe, avait à exiger quelques fatigues extraordinaires, il disait simplement à ses hommes « Nous devons à Dieu de faire telle chose » et par là, il faisait entrer la bonne volonté dans les cœurs. « Nous autres, nous devons à Dieu de travailler extraordinairement pour son Église en séjour terrible. Cette Église, infiniment sainte et sacrée, est elle aussi un navire en voyage vers un monde réellement nouveau dont la beauté ne doit pas périr. Actuellement dénuée de tout secours humain, elle lutte avec des tribulations infinies contre la plus formidable tempête que le ténébreux génie du mal ait jamais soulevé contre elle en aucun temps de l'histoire. L'ingratitude universelle est à son comble et l'esprit de révolte fait déserter chaque jour un grand nombre de serviteurs qu'on avait le droit de supposer fidèles et incorruptible jusqu'à la mort. La France, hélas, Espagne, Italie et tout ce qui reste encore de l'Allemagne chrétienne, dévorées et bouleversées par le triomphant chrétinisme révolutionnaire, se retournent à la fois contre elle et la menace d'un naufrage complet et irrémédiable. Uniquement soutenue par la promesse de Jésus-Christ, sa détresse est devenue si parfaite, son dénuement si total et son abandonnement tellement sans exemple qu'on ait tenté de craindre que Dieu ne transporte décidément un de ses jours loin de l'Europe infidèle, le camp des lavres et les flambours. Des voix lamentables s'élèvent du sein de la chrétienté et du sein de l'antichrétienté et nous crient de toutes parts qu'il n'y a plus de saint dans l'église et c'est bien la plus terrible parole qui puisse être prononcée sur ce monde arrosé de sang divin. Nous devons donc à Dieu et à son église de démentir cette épouvantable affirmation de l'esprit du mensonge. Voici, je crois, l'occasion de ce magnifique démenti. La tactique infernale est bien connue. Elle n'est jamais modifiée et elle refuse obstinément d'adopter les combinaisons entièrement nouvelles de la tactique des guerres modernes. Tout le génie militaire du diable se réduit, en somme, à prendre des forteresses et à massacrer les traînards au bord des chemins. Mais il n'accepte qu'à contre-coeur et seulement à la dernière extrémité la bataille rangée dans la plaine. Eh bien, il faut le contraindre à combattre de cette manière et nous serons alors assurés de la victoire. Puisqu'il faut des saints à l'église et que la voix unanime de nos premiers pasteurs nous avertit qu'il n'y en a un à deux pas de nous et pour ainsi dire au milieu de nous, merveilleusement accommodé au génie des temps modernes par l'exceptionnelle spécialité de sa gloire, pourquoi donc n'irions-nous pas à lui avec enthousiasme et ne l'opposerions-nous pas comme un invincible chef de guerre aux entreprises de plus en plus audacieuses des ennemis de la rédemption ? L'importance extrême de cette détermination nous est surabondamment indiquée par le soin qu'il prenne de la retarder et de nous prévenir. Il est clair que le prince du monde a effroi de Christophe Colomb. Il ne veut pas de cette gloire pour l'église et pour la papauté. Veut-on savoir, dit le comte Rosalie de Lorgue, les effets de l'indifférence catholique à l'égard de cet incomparable serviteur de Dieu ? Les voici. Le clair fait ne revendiquant pas comme lui appartenant l'homme qui a le plus servi l'église, l'impiété en a fait aussitôt sa proie. Il y a quelques années, le savant et courageux abbé Margotie déplorait l'outrage commis contre Colomb par le gouvernement piémonté en plaçant son effigie en face de celle de Cavour, sur les billets de banque, mettant ainsi au même rang le défenseur de la royauté pontificale et le destructeur du pouvoir temporel. Depuis lors, les démocrates italiens ont entrepris de confisquer cette personnalité vénérable. Ils ont prostitué le nom de colons, le traînant dans leur fange, le donnant à des écoles d'enseignement obligatoires et laïques, à des tavernes, des estaminées, des tripots. Les sectaires des sociétés occultes, les agents du communisme et de l'international, ces violents ennemis de la papauté l'ont pris pour mot de passe. Ils ont souillé à plaisir ce nom sublime le faisant servir à fonder « qui lutte aux écrois ? » une loge de francs-maçons. Poursuivant leur abomination, ils ont attribué un rôle à Christophe Colomb dans une de leurs scènes favorites d'impiété. Le 17 mars 1872, ils lui ont réservé une place marquante à l'enterrement civil le plus solennel qu'on ait encore vu, celui du chef démoniaque des révolutionnaires, le grand hiérophante de l'assassinat, le frénétique Mazzini. Ils ont mis sur leur char funèbre, près du cercueil, le portrait du serviteur de Dieu, avec ceux de l'hérésie Arnaud de Breccia, du conspirateur Collat de Régenzi et du très ténébreux Machiavel. Et ces funérailles impies n'ont soulevé personne. Voilà ce que rapporte l'ingratitude. Je n'ajouterai pas mes réflexions à ces lignes terribles par lesquelles j'ai voulu finir. Il doit suffire de rappeler à tous les chrétiens qui aiment encore la charité, la vérité et la justice que le 12 octobre 1892 arrivera le quatrième séculaire de la découverte. Il est aisé de prévoir qu'avec la fureur d'adoration qui possède ordinairement les peuples sans Dieu, ce centenaire sera célébré d'une manière inouïe par les marines du globe entier. Dix ans à peine nous séparent de cette époque. Que fera le catholicisme en ce jour solennel ? Sans les sourdes menées de quelques pieux personnages, dit encore le comte Rosalie de l'Orde, qui prétendent servir les intérêts de la papauté, la position du serviteur de Dieu dans l'Église serait déjà authentiquement défini. Et dès l'instant où, par l'introduction de la cause, le Saint-Siège aurait reconnu la gloire catholique de Colomb, les révolutionnaires, les athées, les positivistes n'oseraient plus se l'approprier. Ces superbes ont horreur des saints. Ils s'en éloigneraient soudainement comme Satan du corps de Moïse devant l'archange Saint-Michel. Fin du tome premier. Je profite de ces quelques minutes jusqu'à atteindre les 30 minutes du semi-marathon. Je continuerai sur les deux tomes suivants. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des paragraphes avec et des paragraphes sans. Il y a parfois des éléments extérieurs qui me dérangent et qui me font sortir du rythme de lecture. Pas si évident que ça de l'herbe loi parce qu'il y a beaucoup de virgules. Il y a des phrases assez longues et parfois j'ai tendance à m'y perdre. Sans parler du vocabulaire qui est tout sauf évident et de l'emploi du latin par moments. Enfin bref. Tout ça pour dire que c'est un bon exercice de lecture. Par définition comme la plupart des gens je lis toujours dans ma tête. Donc n'étant pas acteur la lecture à voix haute ne m'est pas du tout familière. Et c'est un très bon exercice de diction aussi. J'espère que la courbe va s'améliorer au fil du temps. Il y aura des hauts il y aura des bas. Que l'articulation se fera plus nette et que ça m'aidera aussi à moi dans mon propre discours à l'oral. Sinon je vous laisse regarder les entraînements. Celui-ci en l'occurrence c'est un travail de vitesse et de conditionnement sur une demi-heure. On n'est pas du tout sur des standards de compétition en termes d'alignement et de fixation. Mais très honnêtement c'est juste ce que j'avais envie de faire ce jour-là. d'autant plus qu'aujourd'hui et depuis l'accident de vélo le travail fait quand même la part belle à des charges un peu plus légères et un travail sur le mouvement. Ceci explique cela et ce qui fait que je n'ai pas tant d'options non plus. C'est toujours sympa de se faire un set au soleil. C'est un grand plaisir que les beaux jours reviennent. c'est une des seules satisfactions en ce moment donc j'en profite pour faire des sessions dès que je le peux en extérieur et ça me va très très bien. Je continue ma progression comme ça. De base mon format de compétition c'est semi et marathon en kettlebell entre autres choses mais voilà. Donc là c'est un travail spécifique au semi avec une charge bien en deçà des charges utilisées en compétition mais ce qui est intéressant c'est de s'apercevoir que là je fais 710 reps le tonnage en fait global sur ma demi-heure se rapproche du tonnage que je devrais faire sur une bonne performance à 22 ou 24 kilos. Donc on n'est pas si loin de la vérité au final dans la démarche et dans la logique de programmation voilà et puis encore une fois c'est une des manières d'atteindre le tonnage requis et puis bon ça va un peu dans le sens on va dire de cette espèce d'ultramontanisme de Blois et à raison dans son livre c'est que tous les chemins mènent à Rome mais si si je ne peux pas gagner en prenant lourd sur mon tonnage je ferai plus et je produirai plus en léger donc voilà c'est une des façons de faire et ce sera un travail intéressant à expérimenter aussi voir si dans ce type de sport on va dire de puissance endurance si je suis capable d'arriver à quelque chose d'intéressant en suivant cette voie là bon c'est comme la traversée de Colomb tout est une question de chemin et c'est une forme d'aventure aussi donc je ferai ça je fais ça d'ailleurs déjà sur d'autres formats et sur du travail au poids du corps etc alors au poids du corps c'est un peu plus facile de faire de la force par rapport à mon dos c'est un peu plus compliqué avec de la charge et de la compression sur la colonne je sens que c'est parfois un peu limite et j'ai encore moins le droit à l'erreur technique qu'avant ou que les gens en général on va dire même si je n'ai pas de pathologie avérée je n'ai pas de tassement pour l'instant mais j'ai encore des problèmes qui subsistent et je suis toujours suivi enfin voilà mais le poids du corps me permet de forcer un peu plus sur des tractions je ne sais pas sur des sur des pompes verticales sur différents types de squats alors je suis content j'ai j'ai découvert le travail en friction grâce à la chaîne de monsieur Fonte et c'est très appréciable pour travailler le bas du corps parce que le bas du corps c'est typiquement la zone qui est difficile à travailler sans charge additionnelle donc c'est souvent d'ailleurs les problèmes d'eau sont jamais enfin sont aussi problématiques sur le travail du bas du corps donc là je n'ai pas ce problème là je peux travailler en friction et forcer un peu sur les jambes sans mettre de pression sur la colonne donc pour l'instant ça va très bien je navigue dans ces eaux un peu mouvementées mais il faut faire avec et puis c'est une autre façon d'aborder l'entraînement et in fine ça servira aussi à transmettre à ceux qui comme moi ont des problèmes entre guillemets de dos notamment voilà à la suivre et à bientôt pour de prochaines aventures